Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. En ce temps de pénurie avec la pause de Oda, je me suis dit hier, marre de me briller. Il faut que je balance du contenu, même si c'est modeste. C'est comme ça que j'avais commencé au début. Alors ça fait que du coup, les vidéos sur One Piece vont sortir juste en format audio. Il n'y aura pas de montage parce que l'ordinateur de mon petit frère ne peut pas faire de montage vidéo. Ensuite, il y aura une run enregistrée depuis ma PS4 sur Kingdom Hearts 3. Donc une run, c'est-à-dire que je fais le jeu sans regarder les cinématiques. Donc ce n'est pas un let's play, mais ce n'est pas juste un gameplay étant donné que le but, c'est d'arriver à la fin du jeu. Et troisièmement, les vidéos sur One Piece format audio, ça c'est dit. Et du coup, cette petite série de avez-vous lu, avez-vous regardé, enfin avez-vous vu, avez-vous écouté ? Ou je vais du coup vous proposer de voir par vous-même du contenu qui m'a plu à l'époque. Je fais tout de tête pour le moment parce que j'avais coupé les mangas, j'avais coupé même la musique. Enfin, en 2019, j'ai écouté beaucoup de musique, mais en ce moment, j'ai coupé. Moi, de mon côté, je me concentre sur mes projets professionnels et même sur mes projets personnels autres que le travail. Et donc du coup, aujourd'hui, nous, on va parler du manga. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai essayé un peu de réfléchir et c'est super compliqué de vous parler de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, sans trop vous spoiler. Alors, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est un autre seinen. Alors, le manga de l'épisode précédent, Overbeed, c'est aussi un seinen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est aussi un seinen. Et ça va me permettre aussi, du coup, de confirmer quelque chose. Un seinen n'est pas un seinen parce qu'il est violent, parce qu'il aborde le sexe. C'est un seinen et un seinen parce que son histoire s'adresse à des adultes. Seinen, ça veut dire en gros manga pour adultes. Ça ne veut pas dire manga porno. Ça ne veut pas dire manga violent. Ça veut dire manga pour adultes. Les sujets dont ils traitent, les thèmes abordés et la façon dont ils sont abordés sont adressés à un public mature. Si vous préférez le terme, c'est-à-dire que si vous avez 15 ans, mais que vous tapez des seinen, considérez que vous êtes mature. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est une collaboration entre un auteur qui écrit le scénario et un dessinateur. Et la plupart du temps, je crois que pas mal de mangas commencent à faire ça maintenant. Je ne me souviens plus, je crois qu'il y avait One dans son nom. Vous tapez sur Internet jusqu'à ce que la mort nous sépare un manga. Vous allez les trouver. Vous pouvez acheter ça sur Internet. Vous pouvez les trouver d'occasion. Vous pouvez les trouver neufs. Vous pouvez les trouver en librairie manga. Il y a plein d'endroits où vous pouvez le trouver. Alors, l'histoire de Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est l'histoire de Mamoru, un homme aveugle, qui teste une nouvelle machine, qui lui permet d'écolocaliser tout ce qu'il y a autour de lui. Et durant le test de son équipement, il tombe justement sur une petite fille, qui, du coup, sort d'une voiture en bas de « Ah ! Il n'y a que toi qui peux m'aider ! » qui, du coup, va dans une réelle en disant au mec « Non, il faut qu'on reste ici, sinon blablabla. » Et pour vous, il est un peu intrigué. Bon, il décide d'aider à la petite. Et là, la petite lui révèle qu'elle est capable de voir le futur. Alors, elle est capable de voir le futur et, du coup, elle lui dit que, voilà, en fait, dans le futur que j'ai vu, tu es la personne avec qui je dois me marier. Et puis, c'est tout. Donc, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et de fil en aiguille, Mamoru explique qui il est vraiment, ce qu'il fait dans la vie. Et, du coup, décide de protéger la petite. Stop ! J'arrête là. Voilà. Considérez que c'est un peu la version critique avec et sans spoil que font JDG et Seb. Enfin, Fred et Seb, joueurs du grenier. Considérez que c'est pareil, sauf que moi, je ne vais pas ensuite parler du manga. Parce que si je commence à parler du manga, il faut que je prenne tome par tome et que je dise tous les trucs qui sont à droite dans les toms. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est quelque chose qui se concentre beaucoup sur le combat d'un seul personnage. Le personnage en question, c'est Mamoru. Je ne peux pas trop vous dire comment il se barre parce que ce serait vous spoilé. Je pense que je pourrais vous le dire. Mais en même temps, si vous lisez, vous allez vous en rendre compte. De toute façon, le manga commence en fait, tu as l'impression que tu as sauté un tome. Tu as l'impression qu'il manque une partie de l'histoire. Quand ça commence, c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai eu les premières pages. Je ne me suis pas dit que c'est nul, c'est Madame Blaine et tout. J'ai eu l'impression d'arriver au cours de l'aventure. Et je trouve que c'est très bien joué de leur part. Parce que du coup, plus tard dans l'histoire, les origines et les explications de X ou Y personnage sont expliquées comme il se doit. Et c'est vraiment, comment on appelle ça, un récit. Je crois que le terme, c'est ancré. Ou l'autre, je ne sais pas, j'ai oublié un des deux. Mais c'est en gros, tu arrives au cours d'une discussion. Tu ne connais pas le sujet de la discussion. Mais en écoutant la discussion, tu finis par comprendre de quoi ils parlent ou on parlait. Et du coup, tu interviens dans la discussion. Tu n'es pas là en mode, ouais, vous pouvez répéter tout depuis le début. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, commence un peu de cette manière. Il y a beaucoup d'organisations qui sont traitées. Il y a des organisations criminelles, des organisations, la police. Et aussi une organisation, on va dire, je ne sais pas trop comment. Ou en gros, ça je pense que je peux vous l'expliquer. Parce que c'est expliqué dans le premier tome. Où c'est des citoyens qui ont été traumatisés par des criminels. Et que la police n'a rien pu faire pour eux. Qui ont décidé de faire une organisation pour aider les autres personnes qui ont besoin d'aide. Et pour qui la police ne peut rien faire. Donc c'est un manga beaucoup, beaucoup concentré en fait sur le combat. Voilà, sur le combat. Sauf que c'est entre Overbleed et One Piece du coup. C'est des combats qui se veulent plus, on va dire, science-fiction. Qui se veulent plus, qui sont plus proches de la réalité. C'est-à-dire que quand tu regardes et que tu écoutes les explications. Tu te dis, oui, ça pourrait et peut-être exister dans pas longtemps. Mais ça reste quand même légèrement surréaliste. Et ça fait qu'il y a ce petit côté combat shonen. Le manga est un seinen justement par rapport au thème qu'il aborde. Et il ne les cache pas. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'allégorie. Il veut parler d'un sujet, il parle du sujet. Ok, moi je veux parler de, je ne sais pas moi. Il faut que je prenne un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire. J'ai du mal à trouver parce que ça aborde beaucoup de thèmes. Si j'ai envie de parler de la pédophilie, je parle de la pédophilie. C'est le seul thème qui n'est pas abordé dans le truc. Mais c'est pour vous expliquer que, quoique peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'auteur, le scénariste est à la fois direct et subtil. Le sujet et le thème dont il parle, il le fait de manière directe. Mais c'est la manière dont les personnages et leur rapport avec leur propre passé a qui est subtil. Ça fait que jusqu'à ce que l'armée nous sépare, c'est vraiment un très, 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 très bon manga. Et le problème qu'il y a, et maintenant je peux vous l'aborder parce que vous êtes mes anciens abonnés qui avaient 14 ans à l'époque. Maintenant ça fait 3 ans, vous avez 17 ans. Les animés sont au summum de la commercialisation. C'est-à-dire qu'un manga est adapté en anime. Et le prochain que je vais parler, c'est un manga qui m'a été proposé par un abonné qui justement fait exception à cette règle. Ils sont adaptés seulement s'ils jugent que ça ne va pas traumatiser l'Occident. Parce que les mangas en Occident s'adressent plus à un public jeune. Maintenant ça change. Ça change, il y a de personnes de plus en plus âgées qui regardent et qui continuent de suivre des mangas même s'ils ont 40 ballets. Même s'ils ont 50 ballets, parce que quand ils étaient jeunes, ils regardaient ça et ils se sont renseignés sur des oeuvres un peu plus sérieuses. Parce que c'est bête à dire, mais moi dans ma génération, on avait Senseïa, on avait Dragon Ball Z, on avait Ken le survivant. Je prends que ces 3 là, après Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, on ne compte même pas. Et même ceux-là, renseignez-vous, vous tapez censure manga en Occident. Je pense que vous trouverez des vidéos qui vous expliquent qu'on n'a pas eu le vrai Yu-Gi-Oh, on n'a pas eu les vrais Pokémon. Digimon, je ne sais pas, je crois qu'ils ont ajouté juste des dialogues et compagnie, mais que l'histoire a toujours été un peu soft quand même, quoi qu'il arrive. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de Seinen qui mériteraient d'être adaptés en manga. Par exemple, il y a Gangsta, qui est un Seinen qui a été adapté en 12 épisodes, mais l'histoire continue. Lui, j'aurais aimé dire le manga. Il y a Black Lagoon aussi, qui est un Seinen, mais c'est très rare de voir justement un Seinen adapté. Alors, déjà de 1, il faut être clair et net, Death Note n'est pas un Seinen, même si maintenant c'est considéré que ça n'en est pas un. C'est un Shonen, en tout cas pour moi. Moi, je juge que Death Note, c'est un Shonen. J'ai lu Death Note, j'ai kiffé Death Note. J'étais dégoûté à un certain moment et j'ai trouvé qu'Akoukuzo de l'histoire était à la hauteur du manga. Mais je considère que c'est un Shonen, parce que je trouve qu'il n'a pas spécialement abordé de vrais thèmes profonds. C'est plus un Dark Shonen, comme c'était dit à l'époque, c'est-à-dire un Shonen sombre. Mais en soi, il n'a pas trop abordé vraiment X ou Y ou G. Il n'a pas vraiment abordé le meurtre, il n'a pas vraiment abordé le monde du crime. Le manga tourne autour d'une enquête. Donc, c'est plus sérieux, parce qu'il y a des morts. Mais en soi, je ne trouve pas que ça mérite le titre de Shonen. Parce que j'aurais bien aimé qu'avant que Kira tue un mec, il se soit en mode, ok, est-ce que lui mérite vraiment de mourir ou pas ? Et donc, je vais faire en sorte de savoir un peu plus sur lui. Lui, non. Lui, il tue les mecs au hasard. Et tout tourne autour du concept du Death Note, du pouvoir du Death Note, de la relation avec Kira, avec le Death Note, de la relation contre les personnes qui veulent arrêter Kira, avec Kira. Mais je ne trouve pas que c'est vraiment un Seinen, même si maintenant, il est classé comme étant un Seinen. Ce n'est pas parce que c'est violent et ce n'est pas parce qu'il y a du sexe que c'est un Seinen. Dans ces conditions-là, tous les Shonen qu'on regarde, où il y a un peu des gros nibards et trois gouttes de sang qui tombent après un coup de poing, tout ça, c'est des Seinen. Non, un Seinen se veut direct dans son approche d'un sujet. Il ne veut pas faire d'allégorie. S'il veut parler, je ne sais pas moi, des kamikazes, il parlera des kamikazes. Il ne va pas faire une allégorie en mode, oui, il se sacrifie. Non, 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 non. Il va t'expliquer clairement comment ça se passe, comment le mec... Voilà, il va vraiment, vraiment aborder le sujet en profondeur directement et parfois même éviter que ce genre de manga soit regardé justement par un public pas mature et donc être placé comme étant Seinen pour pas qu'il soit mal interprété. Jusqu'à ce que la mort du sépare mériterait d'être adapté en anime. Peut-être même qu'il ait été adapté en anime. Moi, comme je n'ai pas suivi l'actualité, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, pour ce que j'ai vu du manga papier, je trouve que c'est vraiment une très très bonne oeuvre. Et je pense que même quelqu'un qui n'est pas mature, qui est jeune, en lisant cette oeuvre-là, se retrouvera confronté un peu à la vérité et à... pas la vérité, mais à la réalité, à la véracité de certains faits, de certains actes qui se déroulent dans le monde et de certaines injustices dont certaines personnes peuvent faire preuve et se retrouvera aussi face à ce dilemme qu'a un peu le héros au bout d'un moment. Mais jusqu'à... Oui, ça paraît bizarre qu'une jeune fille vienne boire un mec en disant que oui, il faut qu'on s'épouse, mais il ne tombe pas amoureux d'elle, en vérité. Il ne tombe pas du tout amoureux d'elle. Il n'y a pas de pédophilie, il n'y a pas d'amour vers un enfant, il n'y a pas d'un... Ce n'est pas ça, le gars réagit en mode... Qu'est-ce qu'il en raconte, cette gamine ? Ça va, tu n'es sûr, là ? Tu ne t'as pas cogné la tête en essayant de descendre de la voiture ? Voilà, au début, il ne la prend pas au sérieux, mais c'est petit à petit, en voyant ses facultés de prédiction d'avenir, qu'il se dit, ok, je comprends, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle reste avec moi ? Parce que je pense être le seul gars prêt à mourir pour elle, parce que... Blablabla, voilà, je ne vous en dis pas plus, la vidéo dure 12 minutes, je pense que j'ai donné suffisamment d'arguments. Jusqu'à ce que la mort nous sépare est un CNN, il n'y a pas d'extrême violence, il n'y a pas d'extrême sexualité, mais il y a des sujets qui sont abordés qui ne doivent pas être mal expliqués à une personne jeune et un peu immature, mais je pense sincèrement que même une personne jeune et immature, en lisant jusqu'à ce que la mort nous sépare, vous pourrez en tirer des leçons, et du coup, il y a pas mal, pas mal, pas mal de tomes, donc sincèrement, je vous encourage beaucoup à regarder cette oeuvre, je n'ai pas vu la fin de l'oeuvre, mais j'ai prévu de le faire bientôt, et du coup, voilà, je vous remercie, je vous ai dit une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon jet de douche, un bon plat de spaghettis, et je vous invite à regarder la description pour voir tous les liens vers lesquels vous pouvez me soutenir de façon très simple et efficace pour me suivre. Merci à vous, passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501